Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Donald Trump a-t-il gâché sa première année de mandat ou au contraire sentir-t-il mieux que ce que nous pensons, nous, parfois, en France ? Voilà notre fait du jour, on va faire les comptes ce soir alors que la Maison-Blanche prépare une petite fête d'anniversaire pour le président américain demain ou plus exactement qu'il se prépare lui une petite fête dans son parc privé, dans son club privé de Floride. On en parle avec la politologue américaine Amy Green, merci d'être avec nous. Merci. Et avec Yannick Mireur, spécialiste des Etats-Unis, politologue également et fondateur du Nexus Forum. On le disait, est-ce qu'on sait exactement comment il va fêter ce premier anniversaire Donald Trump, Amy Green ? Il a annoncé qu'il allait partir à Mar-a-Lago, c'est-à-dire, comme vous avez bien dit, son fief en Floride. Mais là, il vient d'annoncer qu'il va effectivement rester à Washington parce qu'il y a la menace du shutdown qui va peut-être intervenir dès ce soir à minuit. Le shutdown pour les éditeurs français, c'est un budget qu'on n'arrive pas à boucler, c'est la crainte de ne pas pouvoir payer les fonctionnaires américains. C'est ça. C'est effectivement que les Etats-Unis ne peuvent pas se mettre en accord sur un budget qui permet de continuer le fonctionnement, de payer plus précisément le fonctionnement du gouvernement. Et donc, ça amène à un arrêt des activités et que les personnes qui sont employées par l'État sont envoyées chez eux. Ils ne peuvent plus se présenter au travail jusqu'à ce qu'il y ait un accord qui est décidé entre les deux parties, les républicaines et les démocrates. C'est de la faute de Donald Trump ou ça arrive régulièrement, ce genre de tensions au Congrès ? En fait, on a de plus en plus le jeu avec cette menace entre les deux parties. On a même des dizaines de scénarios où ça s'est déjà produit. Mais ce qui est différent dans ce cas-là, c'est que le parti républicain a un président qui tire dans le pied de son propre parti. C'est-à-dire que là, il faut de la confiance entre l'opposition, c'est les démocrates et les républicaines. Et c'est toujours comme ça. C'est le jeu de « est-ce qu'on va vous donner ça ? » puisque vous allez céder ceci, etc. Il faut cette confiance-là. Et donc, le président, il se dit, il contredit, il va à l'encontre justement de ce que son parti essaie d'arriver à faire avec les démocrates. Donc, la différence dans ce cas-là, c'est cette absence de confiance et le côté frénétique du président qui fait en sorte qu'il n'y a rien qui n'aboutisse pour l'instant. Je peux ajouter aussi le fait qu'il n'est pas particulièrement agile pour tout ce qui est affaires parlementaires. Il n'a aucune expérience des rouages de l'État, y compris du système démocratique américain. Il s'envoque un peu, non ? Oui, sauf qu'il réalise qu'évidemment, ça lui coupe l'herbe sous les pieds parfois, comme avec le shutdown, par exemple, qui est tout de même quelque chose d'un petit peu théâtral pour nous, parce que ça revient. On avait déjà eu ça sous Obama, qui était quand même plus expérimenté et plus cérébral et conceptuel, bien qu'assez peu performant en ce qui concernait simplement ce que faisait Reagan très bien, c'est-à-dire les négociations, aller vers les autres, caresser l'encens du poil, négocier, parler. Ça, Obama était plus à l'aise avec les présidents de l'université, peut-être, qu'avec les parlementaires. Mais c'est le sale travail de la politique politicienne de chaque jour, si je puis dire. Avec Trump, on est surregistré un petit peu différent, parce qu'il ignore tout ça, il le méprise un petit peu, comme vous dites, à son propre dépend. Mais comme Amy vient de le dire, en réalité, c'est peut-être moins la question de la personnalité du président que de la polarisation du système politique et parlementaire américain depuis une quinzaine d'années maintenant. Si on revient sur Donald Trump, Xavier Yvon, que vous entendrez tout à l'heure, évidemment, avec Sophie Lamoyer, et très longuement, à partir de 19h10, Xavier Yvon me disait que la fête à Mar-a-Largot, donc dans ce club privé, dont les droits d'entrée ont doublé, depuis l'accession de Trump à la Maison-Blanche, que ce dîner plus photo avec le président se paierait 100 000 dollars par couple. Ça, c'est du Trump ? Si je veux dire, il n'y a pas de petit profit ? Les autres présidents américains faisaient aussi payer les photos et les invitations. Ce qui est tout à fait inédit avec l'exemple de Trump, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a un privilège que le président garde. Il y a effectivement des lois qui empêchent un président des États-Unis de profiter d'autres activités tant qu'il a son mandat, qu'il exerce son mandat, alors qu'on voit avec Trump qu'en fait, là, quand il va à New York, il va, y compris quand sa femme ou sa famille part à New York, il reste chez Trump, il reste dans la tour de Trump. C'est-à-dire que l'État paie le loyer au président des États-Unis. Quand il va à Mar-a-Lago, c'est vrai que c'est sa propriété, mais effectivement, il est en train de vendre quelque chose. Ce n'est pas un accident que les chefs d'État et la classe dirigeante d'autres pays décident de résider dans des hôtels Trump quand ils viennent aux États-Unis parce qu'ils comprennent qu'il y a un petit avantage à tirer. Donc, il y a même des procès en cours dans le système juridique aux États-Unis. Des vendeurs, des hôtels aussi dans des endroits, il y a également des hôtels Trump qui disent que maintenant, ils n'ont plus de clients parce que tout le monde qui est un petit peu dans cette classe d'élite, que ce soit en finance ou en politique, il séjourne toujours chez Trump maintenant et plus du tout dans les autres hôtels. Donc, effectivement, le président profite toujours de ses affaires à côté. Alors, on précise que cet argent pour la soirée de demain soir, si elle a bien lieu effectivement à Mar-a-Lago, cet argent, 100 000 dollars donc par couple, ira au fond de sa future campagne puisqu'il est déjà quasiment candidat à un second mandat de Donald Trump. Ce qui est frappant, c'est que ses électeurs ne l'ont pas lâché et je voudrais qu'on en discute ensemble. En tout cas, le noyau dur, dans le Kentucky, on avait voté Trump par exemple à 62% et on est toujours derrière Donald. C'est le cas de John, rencontré ce matin par Xavier Yvon. Il fait du bon boulot, on a eu une super année, il a nommé un juge très conservateur à la Cour suprême et d'autres aussi dans les tribunaux fédéraux. L'immigration illégale recule et les impôts vont baisser. Alors, il y a l'image de Trump, il y a l'agitation de Trump que nous commentons beaucoup. Mais la réalité, c'est que ses électeurs restent derrière lui, Yannick Myra ? Oui, absolument. Parce qu'il m'a que des points. Oui, il a un socle électoral auquel il colle dans son discours. Et je dirais même plus loin, même si je dois être seul ou qu'on ne doit pas être très nombreux dans ce cas-là, c'est que malgré tout, dans sa façon d'exercer sa fonction, qui n'est pas très positive, avec ses excès, tout à fait inacceptable, parce que nous n'avons pas non plus une culture américaine, même si pour beaucoup d'Américains, c'est quand même choquant la façon dont il s'exprime parfois, etc. Il y a quand même une chose positive, ce qu'on entend moins, c'est pour ça que je me permets de le dire, parce que c'est le sujet, c'est qu'il exprime précisément un désarroi, une anxiété d'une Amérique populaire qui n'est pas moins légitime que l'autre. On dit populisme et puis on s'arrête de parler. C'est un peu rapide et c'est aussi un petit peu méprisant. Il y a des anxiétés dans la société américaine du fait de la mondialisation pour faire vite, à mon avis moins du fait des délocalisations industrielles que de la rupture technologique. Le monde entier vit une transition qui sera longue. Elle touche de plein fouet une partie des populations, les classes moyennes et populaires américaines, et qui attendent aussi qu'on leur redonne des repères culturels, même s'ils sont exprimés de manière excessive, outrancière, caricaturale et insultante parfois, comme c'est le cas de Trump, il est nature et il soulève de vrais sujets, notamment au plan international, mais qui concerne la vie quotidienne de beaucoup d'Américains, les questions commerciales internationales. Est-ce qu'il n'a pas aussi des points parce qu'il a fait ce qu'il avait promis de faire pendant sa campagne ? Finalement, Donald Trump, il avait dit, on sortira de l'accord climat, il est sorti de l'accord climat, on fait une réforme fiscale, il fait la réforme fiscale. Le Dow Jones, aujourd'hui, la bourse américaine est au plus haut et salue cette réforme fiscale. Il a nommé John du Kentucky, il disait tout à l'heure, un juge conservateur à la Cour suprême, donc il fait le boulot qu'il avait promis de faire. Ils tiennent ses promesses dans ce sens-là, mais le bilan est assez maigre parce que là, effectivement, il a réussi à nommer un justice à la Cour suprême. Mais n'oublions pas que c'était parce que le parti républicain a décidé de faire obstacle unilatéral, de décider de rester ancré sur cette position, d'empêcher le président Obama de nommer cette personne. C'était à l'ancien président de le faire. Et donc, le parti républicain a utilisé les mécanismes législatifs pour empêcher, justement, les votes sur cette personne. Donc, Trump, oui, effectivement, il se vante de l'avoir fait. Techniquement, il l'a fait, mais ce n'était pas par sa propre volonté. On voit ça également avec la question de la croissance économique. Ce n'est pas parce que Trump est arrivé à la Maison Blanche. Il y avait déjà des mécanismes, etc. Il y a des croissances. « Bump », c'est-à-dire une « boss Trump » sur la courbe. C'est-à-dire que la courbe de l'emploi continue à augmenter. Disons qu'on ne peut pas transformer l'économie parce qu'on est arrivé au pouvoir il y a six mois. Disons qu'il peut y avoir une espèce de crédit d'intention dans la mesure où c'est quelqu'un qui va favoriser instinctivement, comme il vient de le faire, par exemple, à la facilité, les rapatriements des profits des sociétés américaines depuis l'étranger, va favoriser, le business va être pro-business, instinctivement. Donc c'est sûr qu'on peut considérer que ça va avoir un effet positif. Mais enfin, rappelez-vous, au début du mandat, ce n'était pas le cas puisqu'on craignait quand même beaucoup d'instabilité qui d'ailleurs entoure les questions internationales, notamment en Asie. Alors c'est notre question suivante. Juste après une petite pause, « Trump est-il incontrôlable ? » Il y a des effets positifs, il y a des points négatifs, vous les avez soulignés. Mais l'homme, qu'est-il capable d'inventer demain ? » On se pose la question juste après, une petite pause. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921. 50 centimes la minute. Cette année, je me mets au yoga. Je prends du temps pour moi. C'est décidé, je pars vivre au Pérou. Si on ne peut pas grand-chose pour certaines résolutions, pendant les soldes chez Saint-Maclou, on fait tout pour que vous réalisiez vos projets déco, avec des réductions allant jusqu'à moins 50% sur de nombreux produits, jusqu'à 50% de remises immédiates sur les vinyles, moquettes, papier peint et sur des centaines de tapis. On ne peut pas tout, mais on peut beaucoup. Saint-Maclou, on fait tout pour que ce soit beau chez vous. Voir conditions en magasin, offre valable selon date légale en vigueur dans votre département. Marie dirige une petite boîte de matériel électronique et il lui faut un technicien en renfort avant la fin de la semaine. Son problème, c'est pas seulement de le trouver, non. Son problème, c'est qu'entre le contrat à gérer et les bulletins de paix, elle ne peut pas s'en sortir. Elle ne va quand même pas devoir embaucher quelqu'un pour embaucher quelqu'un, si ? Heureusement, Marie, maintenant, elle a une solution. Elle peut aller sur Randstad Direct, un site de recrutement dédié aux petites entreprises, avec 160 000 professionnels évalués par le réseau Randstad et zéro démarche administrative. Rendez-vous sur Randstad-direct.fr. Donald Trump a-t-il gâché sa première année de mandat ou au contraire marqué des points ? Est-il incontrôlable ou au contraire est-ce un stratège ? On en parle ensemble avec la politologue américaine Amy Green et avec Yannick Mirer, politologue également fondateur du Nexus Forum. Ce qui a beaucoup marqué dans cette première année, c'est sa bagarre quasi incessante avec les médias. C'est d'ailleurs le cas déjà pendant la campagne. Cinq fake news, cinq fausses nouvelles inventées par le président chaque jour, dits CNN. C'est un des comptes journalistiques donc, mais le président en a autant pour les gros médias qu'il accuse systématiquement de mentir et de salir sa présidence. Voilà comment, dans le Kentucky toujours, on apprécie le match. Il mériterait de se faire laver la bouche au savon. La télé, si vous les écoutez, il n'est bon à rien. Lâchez-le, tous tourneront chez lui. Tête bagarre avec les médias, est-ce que c'est une stratégie, Amy Green ? Oui, c'est peut-être une stratégie. Trump, de toute façon, il a décidé d'utiliser Twitter comme l'outil de communication privilégié parce qu'il avait déjà dit, et de manière, enfin fameusement, que ce n'est pas la peine d'avoir des stratégies de communication quand il peut lui-même tweeter quelque chose et c'est vu par le monde entier. C'est pour lui qu'il tweete en direct. Et que c'est lui qu'il tweete en direct. Il y a des reportages comme quoi il regarde notamment Fox News qui le remonte un petit peu sur les informations et qui lui permet de faire des tempêtes de tweets. Mais effectivement, je crois que c'est encore cette division qui l'essaie de semer entre effectivement la gauche et la droite. Steve Bannon avait dit à propos de la question de l'interdiction de... Un conseiller politique, oui. Exactement, un ancien conseiller par rapport à l'interdiction au voyage. On lui a posé la question, mais pourquoi le faire un vendredi ? Parce que c'est le jour le plus catastrophique pour les aéroports. Tout le monde est en vacances, en week-end. Ils sont sûrs de venir manifester. Il a dit, mais c'est justement ça. On les divise pour envoyer la gauche plus à gauche. Donc effectivement, peut-être que c'est une stratégie consciente ou pas forcément. En tout cas, ça renvoie vers la division systématique que Donald Trump essaie de semer au sein de la société américaine. Et ça nourrit son électorat, Yannick Mirra ? Il y a beaucoup d'instinct. C'est quand même un petit peu le gouvernement. C'est une classique politique et en même temps d'attaquer le média. Oui, oui, tout à fait. Et d'être aussi anti-élite. Il n'a pas été le premier à être anti-élite, à critiquer le système washingtonien. George Bush, fils, l'avait fait avant lui. Bien qu'il ait des origines, tout à fait, correspond à peu près à ses milieux. Non, il y a la dimension de l'instinct. C'est le gouvernement, un peu par le coup de tête ou le coup de sang. Il est compulsif alors ? Avec Donald Trump, oui. Il y a aussi une inimitié, déjà ancienne, qui a une longue histoire d'inimitié, avec beaucoup de médias de la Côte Est, les grands médias établis, et le microcosme d'une manière générale. Donc c'est la façon dont il fonctionne. Incontrôlable, je dirais, qui pourrait être imprévisible aussi, même si dans l'imprévisibilité... C'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Incontrôlable et imprévisible, c'est son administration, dans les désordres de la Maison Blanche, dans les rivalités, qui obère l'exercice du pouvoir et marque notamment... Ça veut dire concrètement ce que vous dites aujourd'hui ? À la Maison Blanche, il est tout seul dans son bureau, puis il y a des gens qui gravitent autour ? Non, il y a son secrétaire général qui... Il a beaucoup d'estime et de respect pour les officiers supérieurs, les généraux. C'est peut-être ce qui pourrait le sauver. Il s'en est beaucoup entouré d'ailleurs, le secrétaire de la Défense, le secrétaire général de la Maison Blanche et le conseiller de la Sécurité Nationale. Eux, ils les écoutent. Alors, ça tiraille, mais c'est par eux qu'il y a quand même une qui, si vous voulez, qui permet d'avoir une relative stabilité et une cohérence, puisque... Et un garde-fou, d'une certaine manière. Une forme de garde-fou aussi, et de gravité, de centre de gravité, par l'administration américaine, puisque la caricature voudrait dire « le président américain peut toujours appuyer sur le bouton ». Ce n'est pas comme ça. On pense à la Corée du Nord, évidemment, quand vous parlez de ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a quand même un certain nombre de protocoles et de procédures qui font que tout n'est pas possible comme cela. Et quant au plan législatif, vous savez bien, on l'apprend une fois de plus, qu'il y a une division des pouvoirs et que le président exécutif, le pouvoir exécutif, le président des États-Unis, on l'avait vu avec Obama, qui a été très ralenti dans ses élans, ne peut pas tout faire. A fortiori, un président comme celui-là. C'est un président, ou on dit plus exactement, c'est un président qui travaille peu. C'est un président qui a du mal à se concentrer, à lire les notes qu'on lui prépare, ou qui ne veut pas d'ailleurs. On dit qu'il prend ses décisions au doigt mouillé, mais vous venez d'ajouter quelque chose de très important, il a du respect pour les militaires. Oui, c'est d'ailleurs la seule chose, encore une fois, qui me semble... Amy Green. Oui, en fait, ce que je voulais dire, ça va dans ce sens-là, mais ça veut dire qu'en fait, on parle de la personne et on sait que c'est une personne imprévisible, etc. Mais n'oubliez pas que derrière ces tweets, derrière les choses inflammatoires qu'il peut dire, il y a une politique qui mène. Donc en fait, quelque part, on voit le masque, mais derrière, il y a un mécanisme qui travaille. C'est-à-dire que le Parti républicain contrôle à la fois la présidence, le Sénat et le Congrès, ce qui fait que derrière Trump, cette personne qui est un peu, effectivement, de droite et à gauche, frénétique, qui dit quelque chose et puis 40 minutes plus tard, il va faire un tweet qui enflamme tout ce qu'il vient de dire ou qui décrédibilise justement sa propre parole, on a des personnes comme Mike Pence, comme Mitch McConnell, le chef du Sénat, du côté républicain. Et en fait, c'est des personnes avec des vraies idéologies qui sont en train de retravailler justement les mécanismes. On parle de la réforme du système d'imposition qui a des vraies conséquences pour des entreprises, mais notamment pour les classes les plus défavorisées ou les plus vulnérables. Ce n'est pas un homme tout seul à la Maison Blanche. Mais évidemment que non. Ce n'est pas un pays livré à la volonté d'un homme. Et que ce soit conscient ou pas, derrière ces tweets, effectivement, c'est la chose sur laquelle tout le monde est attiré parce qu'on va avoir des débats sur est-ce que ces pays africains qu'il avait traité très mal, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, etc. Donc on est en train de discuter si le président est raciste par exemple, mais derrière, il y a une politique diplomatique qui est en train de se construire. Pas forcément par Trump tout ça, mais derrière, par l'ensemble des idéologues qui marquent le corps de l'administration finalement. Je pense qu'on pourra dire, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il restera Donald Trump avant d'avoir été un président des Etats-Unis. Il est resté Donald Trump, même à la Maison-Blanche. Ce sera votre conclusion. Merci Yannick Mirer et merci beaucoup Amy Green de nous avoir aidé à décrypter ça. Encore une fois, je vous invite à suivre les carnets du monde ce soir à partir de 19h10 pour une plongée dans l'Amérique puritaine et en particulier celle de la Bible Belt, comme on dit, c'est-à-dire la ceinture de la Bible aux Etats-Unis.